... Elle n'existe plus. On peut parler de religion, si vous voulez. Là, on est... Oui, mais alors, dans tout cela, où va la science ? Non, mais la science, elle va nulle part. La science, elle va nulle part. Il n'y a plus de science. C'est fini, la science. C'est terminé. Il faut bannir ce mot à jamais. Parce qu'elle n'existe plus. Elle n'existe plus. On peut parler de religion, si vous voulez. Là, on est... Je veux dire, c'est du dogme. J'ai publié une tribune la semaine dernière là-dessus pour dire de grâce qu'on n'appelle plus la science. Tout cela n'est plus de la science. C'est du dogme. C'est ce que vous voulez. Je veux dire, on est au Concile de Trente, là. On est sur une proclamation des anathènes et du dogme de l'Église. Mais rien d'autre. C'est plus... C'est de la foi, éventuellement. Mais c'est plus de la science. Rien. Rien. Terminé de la science. Je voudrais néanmoins vous indiquer une notion de prudence. Je crois qu'il faudra conserver tout au long de l'élaboration que vous ferez de la politique concernant la stratégie de vaccination. Premièrement, pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience, en tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Évidemment, il y aura des dossiers qui seront adressés aux autorités réglementaires qui sont forcément très complets, qui ont déjà été adressés probablement, mais nous n'avons pas connaissance. Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas deux à trois mois. C'est encore bref, même si c'est très significatif. Troisièmement, les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Et enfin, dernier point qui est critique, mais dont la solution prendra du temps, c'est de savoir si le vaccin, d'une part, protège l'individu vacciné contre l'infection, et espérons-le contre l'infection grave, mais aussi protège contre la transmission, ce qui permettrait de briser la chaîne de transmission et plus rapidement arriver à voir la pandémie se résoudre. Et il faudra plusieurs mois probablement pour avoir ce dernier type d'information qui aussi forcément aura un impact sur les politiques de vaccination. Je vous assure, c'est un gag. C'est pas un gag. Si, c'est un gag. Mais non. C'est un gag. On va dire, on va envoyer les gens se faire vacciner après ce que je viens d'entendre. Franchement, c'est pas sérieux. Je pense qu'en fait, dans une volonté de transparence totale, ça a été peut-être un peu malhabile, mais c'est dans une volonté de transparence totale. Ce qui est dit est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons eu que des résultats préliminaires, mais nous, mais en revanche, les agences qui autorisent la mise sur le marché des vaccins, elles, elles les ont. Et elles les ont eues au fur et à mesure. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Toute l'équipe de Monchalant TV est encore très heureuse d'être avec vous ce samedi 5 décembre 2020, autour d'un thème encore très passionnant, comme d'habitude, d'actualité, et je pense un thème assez important pour la suite. Voilà, donc avant de commencer ce sujet très important sur la science, il est important que nous fassions un point. Un point par rapport à la capacité que nous avons tous de permettre à ces contenus, que je pense qu'ils vous font, qu'ils vous aident, que vous trouvez importants à transmettre à un maximum de personnes, permettre que ces émissions continuent à être émises pour le plus grand nombre, nécessite donc une capacité de transmission sur les différentes plateformes disponibles, notamment les différents réseaux sociaux. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, nous ne pouvons émettre que sur la plateforme YouTube. Pourquoi ? Puisque l'hébergeur Restream, qui nous permettait d'émettre sur les autres, simultanément sur les autres plateformes, en fait, nécessite un abonnement annuel. Et la participation, le fonds commun que nous avons par rapport à, pour satisfaire à cette contrainte, on va dire, financière, n'a pas pu être suffisant pour pouvoir renouveler l'abonnement. Donc, cela nous permet de nous rappeler que la chaîne Montchalon TV, c'est une chaîne indépendante. C'est une chaîne qui n'a pas de subvention étatique, extérieure, mais c'est une chaîne que nous devons faire vivre ensemble. Donc, la participation des uns et des autres est vraiment importante, nécessaire, primordiale, pour que nous puissions, sur le long terme, continuer à émettre et puis transmettre cette compréhension au plus grand nombre. Donc, c'est pourquoi, souvent, il y a des rappels, que pour pouvoir participer, aider, soutenir nos actions sous les différentes formes, puisqu'il n'y a pas que les émissions, vous savez qu'il y a d'autres actions. Des fois, il y a des déplacements, des déplacements, vous savez, peut-être en Afrique, en Europe, aux Antilles, des déplacements qui permettent d'atteindre d'autres outils de communication. Vous avez pu voir une interview très intéressante, très importante, qu'il y a eu, par exemple, sur la chaîne B1 TV au Congo et qui a encore aujourd'hui une portée mondiale très importante. Ces événements, ces actions sont possibles par le soutien des uns et des autres sous les différentes formes, et notamment la forme financière, qui, dans le contexte de la société que nous connaissons, est un point encore important. Voilà, donc, vous savez qu'il y a le lien, donc, Tipeee. Il y a aussi la possibilité de nous contacter directement afin de pouvoir voir ensemble quels sont les moyens les plus adaptés aux conditions, aux réalités des uns et des autres pour qu'ensemble, nous puissions porter ce message, cette compréhension partout où elle doit être transmise. Voilà, donc, c'était un point nécessaire. Peut-être qu'il y a de nouveaux arrivants. Peut-être que vous nous regardez pour la première fois et à ce moment-là, vous êtes conscient de cette réalité. Peut-être que vous avez l'habitude de nous regarder et ce rappel, peut-être, vous permettra de pouvoir davantage renouveler cette confiance que vous nous faites. Voilà, donc, l'opportunité, donc, de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous avez vu cette question. La science vous inspire. Est-ce que la science vous inspire ? Vous avez vu ces deux vidéos parlantes en début, donc, de direct qui nous montrent une, on pourra peut-être dire, une crise au niveau de ce qu'on appelle la science. Donc, ce sont des points très importants puisqu'on nous a présenté une crise sanitaire et on nous a présenté depuis, je pense, des scientifiques, donc, la trajectoire vers la connaissance de soi, la connaissance de l'univers, a été présentée comme une trajectoire sociétale académique et on nous a dit que ceux qui arrivent à la cime de cette trajectoire connaissent, comprennent tout, comprennent tout sur nous, comprennent tout sur la société, sur les lois universelles et donc, de façon légitime, nous qui ne comprenons pas, qui ne sommes pas à ce niveau, nous leur avons laissé l'autorité, l'autorité de décider, de décider notre avenir, de prendre des mesures que nous estimons, donc, juste parce qu'eux comprennent et que nous ne comprenons pas. Maintenant, à travers, donc, les différentes mesures au niveau des sciences politiques, la médecine, les sciences sociales, physiques et autres, nous nous sommes plutôt laissés être ceux qui estimons, être les bénéficiaires des découvertes de ces scientifiques et résumer à consommer, donc, les progrès, le fruit des progrès de la science. Et cela était comme un slogan accepté, comme une croyance, on va dire, universelle. Maintenant, à travers la crise sanitaire que nous pouvons donc tous observer et notamment ce qui a été révélé dans les vidéos que vous avez vues, on constate que donc ceux à qui nous avons livré notre sort semblent, entre eux, ne plus être d'accord. Certains disent même que la science est en train de disparaître, n'est-ce pas ? Vous avez pu voir le premier qui dit que la science n'existe plus. D'autres sont en train de parler d'une redéfinition de la science et notamment à travers la deuxième vidéo, vous voyez que cette vérité qui pourtant a été présentée comme immuable semble pouvoir être modélisée au profit de l'intérêt supérieur de l'État. Donc, voici pourquoi aujourd'hui nous avions vraiment envie d'aborder ce point, je pense, fondamental. Certainement que chacun a des questionnements par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, nous allons donc ensemble voir est-ce qu'on est en train d'aller vers la fin de la science ? Est-ce qu'on est en train d'être dans une transition entre une ancienne définition de la science vers une nouvelle définition de la science ? Est-ce que finalement, ce qu'on nous a présenté comme la science était-elle réellement la science ? Et puis, moi, j'ai envie de me demander si la science réelle, elle existe, mais qu'elle n'est pas celle qu'on nous a présentée aujourd'hui concrètement dans le contexte de crise, on va dire au niveau mondial, comment identifier son action ? Comment déterminer l'expression, la manifestation de la science réelle ? Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à Armand qui est à l'initiative de ce thème. Bonjour Armand, c'est à toi la parole. Bonjour, Aline, et bonjour à tout le monde. Merci pour cette introduction très, très synthétique et qui nous amène droit dans le sujet. Quand nous parlons de science, souvent, ça renvoie à des lois qui régissent tout. chacun met dans le tout ce qu'il pense, ce qu'il entend. Et le gouvernement des individus, ce qu'on appelle le pouvoir, a toujours trouvé dans cela un enjeu majeur. Parce que l'information, la connaissance, si vous voulez, c'est le pouvoir. Et le pouvoir ne peut pas rester étranger à un sujet qui touche à la connaissance de ce qui régit l'univers. Puisque le pouvoir, c'est le mimétisme de ce principe. Et nous voyons donc que, comme Angéline le soulignait, cette connaissance nous est rendue accessible non pas par une relation directe, mais par l'intermédiaire d'un certain nombre, n'est-ce pas, de fonctions, d'individus qui occupent ces fonctions et qui vont revêtir des noms variés. Vous pouvez les appeler des experts, vous pouvez les appeler des scientifiques, vous pouvez les appeler des journalistes. Le point commun dans la relation à la connaissance, c'est qu'ils sont les intermédiaires par lesquels la connaissance est reçue par l'individu. La question, c'est que quelle est cette connaissance ? Et bien souvent, l'égalité qui est perçue par tous comme une vertu universelle, à cet égard, se limite au droit d'accès à l'information. Nous sommes tous égaux si nous avons tous accès à l'information. Étant entendu que l'information relève de la médiatisation, de l'intermédiation dont je viens de parler, ça veut dire que vous n'avez pas accès directement à la connaissance, mais vous avez des experts qui vous disent la connaissance que vous devez avoir. et si vous avez tous accès à ces experts pour les écouter et recevoir d'eux, et bien vous êtes tous égaux. Voilà l'égalité sociétale. Et donc, dans cette posture, les uns et les autres sont persuadés donc d'être détentants de la connaissance et de l'information. Et ce faisant, ils sont dans un mimétisme par lequel ils relaient ce qui leur a été dit par les experts. Et ce relaient les satisfait tant qu'ils peuvent jouir de ce qu'ils considèrent comme, n'est-ce pas, les fruits de ce progrès dont les experts sont les évangélistes. maintenant, le sujet d'aujourd'hui, la science vous inspire, c'est une question. Et lorsque nous parlons de l'inspiration, elle vous inspire quoi ? Elle vous inspire la vérité ? Elle vous inspire l'assurance, la confiance ? Dans la vidéo de tout à l'heure, où quelqu'un a dit l'important, c'était la transparence. Beaucoup diront la science, elle doit nous éclairer. Elle doit nous éclairer, donc nous apporter la lumière. Mais, mettez autant de lumière que vous voulez devant un aveugle, ça ne lui permettra pas de voir davantage. nous voyons donc que l'inspiration ici, dont il est question dans notre conversation d'aujourd'hui, renvoie à la perception. Et cette perception, n'est-ce pas, nous renvoie à ce que certains appellent la psychologie. Et lorsque cette psychologie devient collective, parce qu'aujourd'hui, l'assurance, la confiance, la vérité, elle est devenue démocratique, si vous êtes neuf à penser la même chose, forcément, ce juge qui est seul à penser différemment de vous aura tort. Il suffira d'aller aux élections et le verdict sera sans débat, sans discussion. La vérité aura triomphé, comme la démocratie. Il y a une science démocratique, si vous voulez. Et donc, c'est de cette science-là dont je fais le lien ici avec la psychologie, la perception, celle de la masse, notamment, dont je viens de mettre en évidence le fait qu'elle est démocratique et donc la vérité devient démocratique. C'est une évidence collective. Et l'évidence collective n'est pas comparable, n'est-ce pas, à ce qu'on pourrait appeler la conviction ou la persuasion individuelle. Parce que, il y a ici ce qu'on appelle la psychologie de masse. La vérité collective est une vérité construite, est une vérité, n'est-ce pas, qui, lorsqu'elle est construite, l'est par des ingénieurs sociaux qui connaissent effectivement les capacités, les facultés de perception dont disposent. Ceux-là qui sont dans ce mimétisme dont j'ai parlé de manière inconsciente. Prenons quelques exemples. Tous avaient entendu parler de brevets d'invention ou de secrets industriels. Il s'agit là d'un fragment de connaissance que quelqu'un a déclaré comme étant sa propriété personnelle. Quelqu'un ici renvoyant à une personne morale une personne physique peu importe nous savons que tout ça renvoie à la conscience et que cette conscience a des démembrements. Donc ici vous voyez donc cette dimension de la science, cette dimension de la connaissance qui est appropriée, qui est connectée à la notion de propriété. C'est moi qui l'ai découvert. Je fais un brevet et ça m'appartient. Prenons le cas d'un enfant qui est encore dans sa, n'est-ce pas, dans sa, dans le début de sa croissance. ses parents représentent pour lui la source de toute vérité. Ce que son père lui dit, ce que sa maman lui dit, même ce que les adultes qui sont autour de lui lui disent, c'est la vérité. Et cette vérité, elle n'est pas contestable. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucun moyen de la contester. Et pourquoi il ne peut pas la contester ? Parce que ses facultés de perception ne sont pas développées. nous avons à faire à travers cet exemple à une illustration de ce qui se passe à l'échelle de masse collective dont j'ai parlé à l'instant. Si les facultés de perception d'un ensemble d'individus ne sont pas développées, ils sont comme un enfant par rapport à des parents. et quiconque s'arrose la position de parent peut donner à cet enfant la perception de l'information qui lui convient à ce parent. C'est d'ailleurs ce que font les parents. Bien souvent confrontés à des questions auxquelles ils ne savent pas répondre, ils donnent à l'enfant une réponse qui tranquillise le parent, qui n'amène pas l'enfant à un niveau de compréhension différent de ce qu'il était avant d'avoir posé la question, mais qui met le parent dans une sorte de sécurité intellectuelle qui le garde dans le minétisme dans lequel il agrandit et dans lequel il progresse depuis. Donc nous avons là un deuxième élément n'est-ce pas, qui nous montre que ce que nous inspire, n'est-ce pas, ce que nous appelons la science, la vérité, n'est pas séparé de nos facultés de perception. C'est un premier point fondamental. Mais la perception renvoie à l'identité, à qui je suis. Quand on parle de perception ici, on ne parle pas d'organes naturels, on ne parle pas de sains sens, on ne parle pas de nos yeux, de nos oreilles. Vous savez tous de plus en plus, cette information n'est plus l'apanage de quelques privilégiés. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les ondes et les fréquences. Tout est fréquence, tout est ondes. Nos yeux ne savent interagir qu'avec une petite fraction du spectre global des ondes. Nos oreilles savent capter une autre partie. Mais il y a une vaste infinité de parties de ce spectre de fréquences que nos organes naturels ne savent pas capter. Donc, nous sommes ici, n'est-ce pas, dans une illustration de ce que j'appelle nos facultés de perception. Étant entendu que même lorsque nous voyons, il y en a qui sont myopes, qui sont hypermétropes, qui voient plus ou moins bien, plus ou moins flous, même dans la partie limitée des fréquences avec lesquelles ils sont capables d'interagir, tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'interaction. Donc, je suis en train de souligner ici, n'est-ce pas, l'importance de ces facultés de perception. Parce que c'est par elle que commence la notion de ce qu'on va appeler la science. La science vous explique qu'elle est basée sur des faits. Et d'ailleurs, on vous demandera même dans un instant juridictionnel d'apporter la preuve de ce que vous alléguer. Et cette preuve est censée être un fait. J'entends, quand je discute avec les jeunes générations aujourd'hui, je les entends souvent dire qu'il y a une preuve, montre-moi une vidéo, montre-moi une audio. Vous voyez, une génération qui a été construite pour appeler preuve ce que ses yeux voient, ce que ses oreilles entendent, peu importe la source qui leur fait voir ou qui leur fait entendre. Vous voyez là le paradigme, n'est-ce pas, de la vérité collective dont je parlais tout à l'heure et des facultés de perception. Si je continue dans cet exemple, prenons un animal, que perçoit-il ? Pour lui, si on devait lui poser la question, qu'est-ce que la science t'inspire ? Que répondrait-il ? Prenez un arbre qui est dans le jardin. Que perçoit cet arbre ? Pour cet arbre, c'est quoi la science ? Cet arbre a-t-il connaissance ? Lorsqu'il se trouve en France, de son cousin qui se trouve en Afrique, a-t-il connaissance des herbes et des plantes qui se trouvent dans son voisinat ? La réponse à la deuxième question est oui, naturellement. Voyez là que les capacités de perception de l'arbre sont limitées, même si elles sont sophistiquées. Les capacités de perception de l'animal. j'entendais l'autre jour une émission où ils expliquaient que les oiseaux se dirigent d'Afrique en Europe et visent vers ça un peu partout sur la planète en fonction du champ magnétique. C'est-à-dire là, on a affaire à des êtres qui ont la capacité de capter certaines vibrations, certains éléments énergétiques dans lesquels nous sommes plongés, mais avec lesquels nous interagissons pas ou peu. résultat, nous voyons là à nouveau cet enjeu de la perception dans lequel je vais tenter de souligner pour vraiment poser un fondement qui me paraît essentiel. Lorsque nous parlons de science, de loi, de principe, nous parlons là des choses qui ne se voient pas à l'œil nu, qui ne sont pas accessibles à nos organes naturels classiques. Quand on vous dit, n'est-ce pas, que l'énergie se conserve dans un système fermé en physique, vous demanderez à quelqu'un c'est quoi l'énergie. Chacun vous donnera une réponse. Mais chacun en a une perception en fait. Mais ceux-là même qui comprennent ce que c'est que l'énergie, quand ils disent que l'énergie se conserve, voyez bien, il peut vous donner cette information, il peut vous donner l'équation, mais quand vous ne comprenez pas ce que c'est que l'énergie, vous en avez une perception qui n'est pas exacte. Vous avez beau avoir ce qu'on appelle l'équation, vous n'y comprenez rien, vous ne pouvez rien en faire. Et c'est comme ça que vous pouvez former des individus Bac plus 1,5 qui ne comprennent rien à rien, mais que l'institution sociétale a revêtu d'une tauve avec différentes couleurs, différents noms, les uns avocats, les autres médecins, et ici, bien sûr, je ne pointe aucune personne en particulier, je ne suis pas en train de dire ici que si on vous appelle médecin, vous vous relevez de ce que je dis, puisque le médecin n'est qu'une étiquette qu'on vous a collée, mais vous n'êtes pas cette étiquette. Donc, je ne parle pas de l'individu qui porte l'étiquette, je parle de l'étiquette. Et bien entendu, si l'individu se confond à l'étiquette, et bien là, à ce moment-là, en parlant de l'étiquette, je parle de l'individu. Cette parenthèse est en fait, nous avons donc là, lorsque nous parlons de science, n'est-ce pas, cet élément qui nous amène à voir que si notre faculté de perception ne nous amène pas à saisir la réalité des phénomènes, toutes les équations qu'on nous donne nous enferment dans le mimétisme. Nous répétons. Nous pouvons même démontrer arithmétiquement, mathématiquement que l'équation a une solution, mais nous n'y comprenons strictement rien parce que nos facultés de perception sont étrangères à la réalité dont il est question. Nous sommes dans le mimétisme. Prenons un exemple. Lorsque je parle d'une chaise, je suis assis en ce moment sur une chaise. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez êtes assis aussi sur une chaise. Ce sur quoi vous êtes assis, vous l'appelez chaise. Moi aussi, je l'appelle chaise, mais c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le seul point commun, c'est qu'ils sont capables de recevoir notre derrière. Et donc du coup, on appelle cela chaise. Maintenant, si nous nous mettons d'accord pour faire une théorie de la chaise, chacun va utiliser le mot chaise, mais renvoyant à ce sur quoi il est assis. Ce n'a rien à voir avec ce sur quoi l'autre est assis. Mais celui qui comprend que quand on parle de chaise, on ne parle pas de l'objet, mais on parle de la fonction, n'est-ce pas, par laquelle notre postérieur se repose et porte notre poids, et bien vous voyez, il n'est pas dans la même dimension que vous, il n'est pas dans la même dimension. Et donc ici, quand nous parlons de science, d'équation, de loi et de principe, la manière dont et, n'est-ce pas, le langage par lequel ces choses s'expriment sont deux éléments qui sont indispensables pour se dire vraiment de quoi on parle. Mais que ce soit la perception ou que ce soit le langage, ça nous renvoie à l'identité. À qui suis ? Autrement dit, la science est-elle séparable du scientifique ? Or, dans la société où nous sommes, pour beaucoup, la science est incarnée par des intermédiaires docteurs, professeurs, avocats, mathématiciens, vous pouvez compléter la liste. Le point ici que je souligne, c'est que, comme Angeline le soulignait tout à l'heure, nous avons fait confiance à un certain nombre d'autres individus qui, eux, sont les représentants de la connaissance. Et ce faisant, cette relation se développant, cette architecture d'interaction se renforçant, lorsque ces individus qui jouent ces rôles d'intermédiation vis-à-vis de nous, qui sont les représentants de ce que nous appelerons la science, lorsque la confusion s'installe derrière le rideau, cette architecture continue de fonctionner. Et par elle, nous héritons de la confusion, nous héritons du flou. Le titre de la vidéo tout à l'heure s'appelait c'est le flou scientifique. Mais si nous appelons science la vérité, si nous appelons science les principes qui gouvernent l'univers, peuvent-ils être dans la confusion ? Peuvent-ils être dans le flou ? Et si celui qui représente la science représente la confusion, que représente-t-il alors ? Mais ici, nous ne sommes pas au tribunal des uns et des autres. Nous sommes ici concernés, n'est-ce pas, par la question qui sommes-nous ? Et je voudrais continuer ici en soulignant le fait que lorsque cette connaissance ainsi médiatisée par des experts atteint le point culminant que NG Angeline soulignait tout à l'heure, nous nous retrouvons là au niveau de ce qu'on appelle les institutions scientifiques. Et vous les avez à l'échelle mondiale. Il y a même un classement mondial des universités qui donne des rangs. Et lorsque vous sortez d'une université qui est d'un rang élevé, vous êtes censés hériter de ce rang à l'échelle mondiale vis-à-vis de quiconque veut contester votre scientifité. Ainsi, n'est-ce pas, vous avez beau dans un petit coin d'Europe, d'Afrique, d'Asie, avoir accès directement à la connaissance, comme dans ce classement vous n'êtes pas reconnu, votre connaissance n'est pas reconnue. Et comme la science, je disais tout à l'heure, est démocratique, votre information n'a pas de valeur. Mais aux yeux de qui ? Aux yeux de ceux-là qui vous ont donné cette définition de la science. dont la question ici, c'est la science vous inspire-t-elle ? D'où vient cette inspiration ? L'inspiration que vous attachez à la science. D'où vient-elle ? Pour ceux qui ont suivi l'actualité de ces derniers mois, ils ont entendu parler de journaux scientifiques, n'est-ce pas ? Qui sont les tribunes de proclamation de la vérité scientifique mondiale. Et ça relève de cette même architecture dont je parlais. C'est-à-dire que vous avez des personnes morales qui se sont arrogées le rôle de porte-parole mondial de la science. Quand ils part, c'est la science qui part. Et donc, vous avez pu voir, n'est-ce pas, une de ces tribunes publier une information qui, dans l'espace d'un jour ou deux, a été retirée. Et avec, n'est-ce pas, autrement dit là, un phénomène où la vérité du lundi n'est plus celle du mardi, mais par la voix du même porte-parole. Et c'est pourquoi les mutations de la société, elles sont là pour nous inscrire, pour nous donner, n'est-ce pas, de nous laisser entraîner dans le développement d'un regard, d'une perception qui n'est plus celle construite par la société, par l'éducation, par les universités dont je parlais tout à l'heure, sans contester leur apport. Mais la question ici est identitaire. Si l'identité que vous représentez, qui s'exprime au travers de vous, n'est pas une construction sociétale, même lorsque ces autorités, n'est-ce pas, de la vérité, viendront s'afficher dans une confusion, vous n'en mériterez pas. Elle n'aura pas d'effet sur vous. Au contraire, ces événements seront pour vous des sources d'instructions et d'informations sur qui vous êtes, sur quel est le monde qui vous entoure et qu'est-ce qui inspire l'information qui est au centre du pouvoir et de la gouvernance. Et quand nous avons l'inspiration, nous avons les intentions, nous avons les motivations. Et je voudrais ici souligner l'importance, n'est-ce pas, lorsque nous parlons d'informations, de connaissances, de lois, etc., il y a un élément fondamental qui est, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la dimension. Nous parlons souvent d'infiniment petit, d'infiniment grand. Mais on peut aussi parler du visible et de l'indisible. Lorsqu'on vous dit que vous avez telle maladie, que tel organisme ou micro-organisme a été décelé dans votre sang ou dans votre salive, vous êtes dans l'information. Vous êtes là, n'est-ce pas, invité à consommer une information que vous donne un expert qui, lui, n'est pas contestable, qui est le représentant de la vérité. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Mais imaginez un instant que pour une raison ou une autre, la confusion que nous avons vue en début de cette émission vienne à s'infiltrer dans un de ces mécanismes. Vous seriez consommateur d'une confusion. Comme l'individu n'est qu'une information, cette information que vous consommez, elle participe à votre identité du moment que vous la consommez. Elle fait partie de votre être et vous devenez donc cette information. et si nous continuons ainsi donc à considérer cette dimension, j'étais là dans l'infiniment petit ou dans l'invisible. C'est-à-dire, on vous parle là d'un micro-organisme que vos facultés de perception sont incapables de discerner. Vous ne pouvez pas voir un microbe. Le laborantin, le biologiste avec son microscope peut y voir. Mais même lui est limité. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on vous parle, n'est-ce pas, du déchiffrage du génome. C'est-à-dire, on est capable de lire votre ADN comme on lit un roman et de déchiffrer les lettres qu'il y a dedans. Mais, même si cette technologie existe et même si on l'appliquait à ce qui vous concerne et on vous disait voici votre génome, vous n'avez pas d'autre choix que de croire. Parce que vos facultés de perception sont étrangères à celles-là qui ont permis de vous donner cette information. Quelqu'un disait en début de vidéo la science, ce n'est plus la science. La science ne va nulle part, elle n'existe pas. Il n'y a plus de science. C'est du dogme. C'est de la foi, éventuellement, disait-il. Mais, voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai tenté ici d'illustrer le fait que j'ai appelé le mimétisme. Ce mimétisme a toujours existé. simplement, lorsque dans ce mimétisme vous jouez un rôle différent, vous avez parfois la perception que vous n'y êtes pas dans ce mimétisme. Je parlais avec Angeline dans la semaine d'un exemple. Imaginez que un metteur en scène fasse un scénario et définisse les rôles des acteurs et que vous soyez appelé à jouer un de ces rôles. Qu'on commence à tourner le film et qu'au bout d'un certain moment du tournage, le metteur en scène décide de changer le scénario, de changer les rôles, de changer même la distribution des rôles. Vous deviez jouer un rôle mais, dorénavant, vous jouerez un autre. Mais, vous, dans votre fonction de comédien et d'acteur, votre vocation, c'est de jouer un rôle, ce n'est pas de choisir les rôles que vous jouez. On peut même, pour ceux qui contrôlent la distribution des rôles, décider de ne plus jamais vous attribuer de rôle. Donc, si vous voulez continuer à exister dans cet univers cinématographique, vous devez vous conformer à ce fonctionnement. Et le maître du jeu, c'est celui qui distribue les rôles, c'est celui qui écrit les scénarios. Donc, lorsque un scientifique qui, au final, je le soulignais tout à l'heure, n'est que quelqu'un qui joue un rôle dans une architecture globale, cosmique, sociétale, se découvre un jour à considérer que la science n'est plus la science, c'est peut-être parce que la distribution des rôles a changé. Le militaire en scène a changé le scénario, mais il poursuit le même but. Le but n'a pas changé, mais il faut changer les rôles. Il faut changer la distribution des rôles. Et donc, si vous ne comprenez pas que vous jouez un rôle, du coup, vous pouvez vous offusquer et revendiquer que la science soit la science. Autrement dit, qu'il n'y ait pas de changement dans la distribution des rôles. Mais, on le soulignait tout à fait au début, la science n'est pas séparée du pouvoir. La science sociétale, est un enjeu de domination, est un enjeu de contrôle. Et quiconque arrive à maintenir les individus qui l'éduquent scientifiquement, s'il arrive à les maintenir, n'est-ce pas, dans l'ignorance de l'inspiration réelle de la science, à ce moment-là, ces individus étant enfermés dans le minétisme ne peuvent que s'offusquer. Lorsqu'ils se rendent compte, lorsqu'ils commencent à se rendre compte que la distribution des rôles change et que la vraie fonction, n'est-ce pas, de l'information, de la connaissance, n'est pas la vérité pour ceux qui la propagent, pour ceux qui éduquent, n'est-ce pas, on parle même de la divulgation de l'information, il y a une vocation. Et donc, ici, lorsque nous parlons de l'infiniment, grand et de l'infiniment, petit, on peut aussi parler de ce qui est loin dans le temps ou dans l'espace. Vous verrez que dans la conclusion de la vidéo que nous avons vue au début, il y a deux caractéristiques. On parle de quelque chose que vos facultés de perception ne voient pas, ne sont pas capables de saisir. Un micro-organisme, vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux naturels. Même les scientifiques entre eux, beaucoup qui en parlent ne l'ont jamais vu. Deuxièmement, on parle de quelque chose qui va se passer, qui est à venir. Et vous voyez que tout ce qui touche à l'avenir a toujours été un sujet de contrôle de la société. Même quand vous remontez dans les écrits bibliques et autres, on vous parle de voyants, etc. La société, dans son ensemble, a toujours été, n'est-ce pas, très assoiffée de savoir ce qui va venir. Si vous arrivez à vous arroger le porte-voix de l'avenir, le porte-voix de ce qui va venir, et si en plus, vous avez la casquette scientifique, vous avez, n'est-ce pas, la totalité des paramètres qui sont réunis pour permettre, n'est-ce pas, de contrôler les consciences, de contrôler les individus. Et vous avez là, n'est-ce pas, ces deux caractéristiques dans ce qu'on appelait la crise, dans ce qu'NJ appelait la crise, n'est-ce pas, qui en fait, dans le fond, n'en est pas une, si nous regardons bien. Comme je disais tout à l'heure, c'est juste une redistribution des rôles, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de l'architecture sociétale, les objectifs étant les mêmes. Donc, vous avez ces deux dimensions, et je vais m'arrêter là pour ne pas, n'est-ce pas, pour laisser la possibilité aux autres de parler. Mais le point ici que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a pas de science sans perception et que la perception qui a été donnée aux individus sociétaux est une construction collective. et quiconque veut s'échapper de cette construction collective est considéré comme quelqu'un qui est, n'est-ce pas, qui, qui, vous pouvez employer différents mots, n'est-ce pas, disons, est sanctionné le mensonge, pour dire ça simplement. Et ici, la science, celle qui renvoie aux lois de la nature, celle qui renvoie à ce qui est immuable, n'est-ce pas, renvoie, n'est-ce pas, à celui qui a appelé toute chose à l'existence. Et comme je le disais, il s'agit d'identité. Si cette identité se développe en vous, vous êtes la science. Vous êtes la science. Celui-là qui est de l'identité du créateur est de l'identité de la science. C'est-à-dire de la lecture des événements qui se produisent dans l'environnement à l'intérieur de nous ou en dehors de nous, il en devient un lecteur averti, capable de discerner le langage de celui-là qui s'exprime derrière tous les événements. Et je te rends la parole à l'indicité. Je disais donc que tu nous as permis de rappeler qu'au cœur de ces échanges, la volonté, c'est toujours la connaissance de soi, permettre une vraie connaissance de soi pour un réel épanouissement. Et comme tu l'as effectivement aussi précisé, cette connaissance de soi va avec la connaissance des lois. On pourrait même parler de la loi qui régit tout. Et cette loi qui régit tout, cette connaissance, cette compréhension claire de tout, c'est ce qu'on appelle souvent ici l'intelligence et même ce que nous appelons la science. Aussi, tu soulignais qu'il n'y a pas de dissociation entre la science et le et le scientifique, celui qui est l'expression, la représentation de la science. Donc, cela va se traduire par une dimension identitaire que tu soulignais et cela nous permet effectivement de voir que ce caractère en fait, on va dire avec les intermédiaires que l'on a instauré dans la société, donc une science par intermédiaire, ça révèle effectivement que cette source, puisque quand on parle d'inspiration, on parle de source d'inspiration, la source qui inspire la notion de la science des populations est peut-être certainement pas la vraie source d'information, la vraie source d'intelligence et de science. Et tu exprimais effectivement que cela est perceptible à travers cette confusion qui s'exprime et à travers les intermédiaires et donc à travers ceux qui par mimétisme relaient cette information et puis certainement que celui qui a le regard clair voit derrière tout ça donc une instruction permet, cela permet d'identifier, de discerner ce qu'est la science et ce qui ne l'est pas et puis tu nous permettais effectivement de remettre au centre le vrai, la vraie, le vrai objectif de ce qu'on nous a présenté comme la science, comme les sciences puisqu'elles sont souvent compartimentées, qui sont surtout à une dimension de gouvernance. Pourquoi ? C'est pourquoi il y a ce clivage entre ceux qui auraient ces connaissances et les autres qui ne doivent simplement être des consommateurs de cette science. Merci beaucoup Armand. On n'a pas eu sur le Skype d'autres demandes d'intervention par rapport aux intervenants. Donc, il semble qu'à l'instant, nous avons une demande d'intervention de Franck. Franck qui est du côté du Cameroun. Donc, bonjour Franck, c'est à toi la parole. Alors, on ne t'entend pas, je ne sais pas si c'est au niveau de ton micro, si c'est possible de permettre que le volume soit plus important. Allah, ça va ? C'est encore assez bas. Je ne sais pas si nos amis, auditeurs, spectateurs peuvent, eux, t'entendre mieux que nous. Donc, on va essayer de leur demander sur le chat, puisque vous savez qu'il y a des chats de nous faire signe, à savoir si vous entendez convenablement Franck. Donc, on va te laisser faire ton développement et puis, on va donc demander à nos auditeurs de nous préciser si la qualité de l'émission du son est optimale. Donc, vas-y Franck. en fait, pendant que le frère Amant était en train de faire son exposé, il y a une image qui revenait dans mon esprit. Ça me rappelait certains épisodes en rapport avec les études bibliques. Là où on présente celui qui avait été présenté comme le roi de Babylone et de Bidonesta, on peut dire qu'il était supposé être la représentation de la science, puisque Babylone de l'époque, on peut la symboliser comme le système social tel qu'il est construit. Donc, il est supposé être la représentation de la science. Mais seulement, on dit très bien qu'il avait fait une image et donc, quelqu'un était en train de parler. Quelqu'un lui parlait, mais seulement, il n'avait pas eu la capacité d'interpréter l'image qu'il avait faite. Et, il a fallu que ça soit quelqu'un qui était connu sous le nom de Daniel, qui soit appelé et qui a pu interpréter l'image. Or, celui qui est présenté comme Daniel, on supposerait qu'il renvoie justement à une compréhension qui était justement au-dessus de celle de Nebuchadnezzar. En fait, personnellement, moi, qu'est-ce que ça me dit, ça me parle ? Justement, c'est l'un des éléments qui nous amènent à comprendre que ce qui a été présenté comme la science, justement, dans le monde, n'est pas la science. Pourquoi ? Parce qu'on peut bien voir que ce qui a été présenté comme la science est soumise à des interrogations perpétuelles, constantes. Ce qui a été présenté comme la science dans la société est soumise à des remises en question, à des remises en question permanentes, perpétuelles, et plus loin même à des remises en cause. C'est la raison pour laquelle les théories que l'on soutient parfois pendant une époque donnée bien précise, plus tard ou plus loin ces théories seront concrédites. Et justement, quand on observe comment la société est organisée, on a là une pléthore des individus qui se réclament des scientifiques, qui sont supposés avec la représentation justement de la dite science, selon que c'est présenté dans la société. Mais seulement, pour la plupart des temps, la plupart de ces scientifiques ne s'entendent pas sur certains points. C'est-à-dire qu'il y a chacun justement qui essaie de défendre les arguments. Il est vrai, ça peut aussi être un lien avec la fréquence dans laquelle chacun se situe. Bon, en fait, ce sont des éléments qui prouvent clairement que ça n'a rien à y voir avec la science. Parce qu'avant, on l'a dit tout à l'heure, si nous disons que la science au sens réel renvoie à la vérité, on suppose que ça vient du créateur. Comment expliquer dans le fait que vous aviez 5, 10, 20, 30, 40, 50 individus qui, dans le fond, ne sont pas capables de soutenir, d'entréter une opinion commune, perpétuelle, constante, et justement ce décalage que l'on peut observer au niveau de l'analyse ou alors des opinions des uns, des autres qui peuvent varier aussi selon les circonstances, selon les événements auxquels on peut faire face dans la société. Ça renseigne aussi quelque part sur le caractère individualiste des supposés scientifiques, c'est-à-dire des individus qui se présentent comme étant vraiment la représentation de la science et quelque part on peut donc dire avec certitude que ce n'est pas de la science parce que si on parle de la science qui renvoie vraiment au créateur, même si nous avons 50, 100, 1000 individus dans le fond qui sont la fonction de cette compréhension ou bien de la science, ils ne peuvent pas avoir justement des décalages au niveau de la compréhension. Ils ne peuvent pas avoir justement des individus qui vont se concrédire, qui vont passer du temps à remettre en cause, à remettre en question, c'est-à-dire les compréhensions qui semblent représenter ou alors ce qu'ils pouvaient percevoir quant à ce qui concerne par exemple le fonctionnement de l'univers. Donc, on peut donc bien comprendre que ce n'est pas de la science parce que la science, justement, plus que c'est elle qui a tout appelé à l'existence et qui détermine le mouvement de tout, c'est la raison pour laquelle comme Nebuchadnezzar, comme ces individus dont sont coupés justement du principe justement qui détermine le mouvement de toutes choses, ça fait partie justement des éléments qui justifient les remises en question, les remises en question constantes. Donc, c'est juste cet élément que je vous laisse souligner. Merci, merci beaucoup Franck pour cet élément. C'est vrai que par rapport aux différentes remontées au niveau du tchat, donc le son était assez bas surtout au début, ensuite ça s'est un peu amélioré. Donc, on espère qu'ils ont quand même pu recevoir donc la substance du contenu que tu as apporté par rapport effectivement à cette différenciation entre ce qu'est la science réelle, donc l'expression de l'être, l'expression de l'être, le créateur avec cette capacité de ses formes plurielles, de ses représentations plurielles d'être dans une vision unique, commune, incontestable et immuable, bien qu'évolutive, avec donc l'expression de ce que l'on appelle la science au niveau sociétal qui a toujours été mais qui est de plus en plus claire dans souvent la confusion, les contradictions, les disparités au niveau des dimensions de perception et cela permet pour celui qui est dans une disposition d'apprendre, de se comprendre, de comprendre ce qu'il est, de comprendre la société, de pouvoir identifier la nature de chaque chose, la nature qui s'exprime et de savoir, comprendre que donc ce qu'on appelle les sciences c'est un outil entre les mains de la science qui est le créateur et puis il y avait un point qui me venait par rapport à cette confiance puisque effectivement par rapport au contexte actuel on peut se demander est-ce que ce qu'on appelait la science vous inspire encore confiance et on peut voir que beaucoup de personnes peuvent dire qu'ils ont de moins en moins confiance dans la science. Maintenant le point qui me venait par rapport à ça c'est vrai que souvent au quotidien qu'on dit que quelqu'un ou quelque chose un événement ne nous inspire pas confiance ce n'est pas forcément qu'il y a vraiment une remise en question du fondement mais souvent c'est lié à l'instant T des intérêts que menace l'expression de cet événement de cette personne et souvent lorsque cette même personne en fait cette même expression à laquelle je disais que je n'avais pas confiance parce qu'elle lésait mes intérêts changent de forme d'expression et peut-être va plus dans mon intérêt il y a même cette remise en question du fait que finalement on a de nouveau confiance et je pense que même la gouvernance elle se base dessus puisque la plupart des individus qui sont dans le mimétisme comme expliquait Armand ce sont des êtres d'intérêt donc certainement pour pouvoir finalement permettre à cette population d'accepter les mesures qui seront prises de toutes les façons et bien ils vont aller dans cette direction d'intérêt il faudrait voir si ceux qui remettent en cause donc qui disent ne plus avoir confiance dans la science la remettront en cause lorsque leurs intérêts seront de nouveau pris en compte je pense que celui qui est vraiment dans une démarche identitaire lui il est plutôt dans un élargissement évolutif de la compréhension de lui et donc n'est pas dans cette on va dire dans ces soubresauts d'opinion voilà ce que je voulais dire oui donc nous avons Armand qui redemande une prise de parole c'est à toi oui Angeline merci et merci pour cet élément très important sur lequel que tu viens de toucher sur la confiance parce que lorsque vous avez un ensemble d'individus qui est programmé dans une trajectoire c'est un peu comme lorsque vous êtes en voiture et que vous êtes en train de rouler à une certaine vitesse vous êtes donc à un certain régime par exemple vous êtes en cinquième vitesse s'il survient un élément qui fait que vous devez changer de trajectoire prendre un virage n'est-ce pas négocier un rond-point vous devez changer de vitesse vous devez appuyer sur l'embrayage et changer de vitesse si c'est une voiture mécanique la société si vous la comparez à une voiture elle est conduite par des initiés par des gouvernants par des dirigeants et lorsque ils veulent changer de vitesse pour la trajectoire sociétale certains vont le percevoir n'est-ce pas vont le vivre comme un problème de confiance et cette perception là de ne plus avoir confiance c'est une nécessité pour la gouvernance sociale pour introduire le nouveau paradigme parce que si vous continuez à avoir confiance vous ne vous écarterez pas du paradigme dont ils veulent vous séparer mais pour vous amener à accepter le nouveau paradigme il faut que vous perdiez confiance dans celui auquel vous étiez accroché donc il ne s'agit pas d'une anomalie de fonctionnement sociétal il s'agit simplement d'une circonstance normale de fonctionnement de changement de trajectoire et je voudrais souligner le fait que lorsque il commence à émerger dans les individus une perception qui n'est plus captive de la société qui ne porte plus les lunettes des experts mais qui voit et qui lit les événements y compris ceux qui mettent en scène les experts lorsqu'émerge une telle perception il y a apparition pour la gouvernance et pour le pouvoir d'une menace d'effondrement de la vision qu'ils ont construite et qu'ils ont propagé et par laquelle ils gouvernent et c'est cette menace là qui constitue véritablement la vraie crise quand les gouvernants parlent de crise ils ne parlent pas d'une perte de conscience ils ne parlent pas d'une menace qui va toucher la santé des uns et des autres etc la vraie crise dont il est question ici lorsque les gouvernants s'expriment c'est celle par laquelle les individus accèdent à la connaissance directement sans passer par le filtre que eux ils ont mis en place si je devais ajouter un élément ce sera celui-là je te rends la parole merci beaucoup Armand effectivement c'est vrai que souvent il y a des subtilités dans les modes d'action au niveau de la gouvernance et c'est vrai que la science c'est même la capacité de comprendre la trajectoire de voir les choses non pas en termes de mode d'expression mais en termes d'objectifs et de toujours aller donc même au-delà de l'objectif de la société derrière l'objectif réel de l'expression de tout ce qui s'exprime et moi en écoutant les différentes interventions et moi personnellement en train de réfléchir d'essayer de comprendre donc les instructions à tirer je me demande même si toute cette entre guillemets agitation palpable ce n'est pas pour effectivement dans le grand objectif du créateur permettre à ceux qui doivent pouvoir bénéficier d'une alternative vraiment mettre en lumière tous les arguments mettre tout sur la table pour qu'il soit indéniable que la science ce n'est pas ce qu'il voit mais que c'est une alternative et qu'il puisse effectivement s'y disposer voilà donc nous n'avons pas eu de questions sur le chat sur Youtube puisque nous n'émettons aujourd'hui que sur Youtube nous n'allons donc pas faire une phase de live chat je vais simplement saluer donc ceux qui nous ont suivi et qui nous ont fait signe je vais saluer donc en commençant par le bas par Arnaud Wissou CMM Brigitte Mafo nous avons Omic Michel Olivier Carola Pourtou Marise qui nous ont salué aujourd'hui Yonatan Bimaï Marc Wyclis Virginie 41 qui nous ont salué nous savons que la liste n'est pas exhaustive elle n'est pas complète nous vous saluons tous en retour merci puisque comme on le disait encore au début de l'émission c'est ensemble que cette émission pourra donc continuer à exister continuer à impacter le plus grand nombre donc encore aujourd'hui nous vous invitons à partager cette vidéo si elle vous a plu vous pouvez donc il y a les codes de Youtube avec le pouce levé pour dire qu'on aime plus il y a de mentions j'aime et plus la vidéo pourra atteindre un plus grand nombre tels sont les codes de la société donc nous pouvons en faire usage vous pouvez aussi vous abonner plus il y a des abonnés plus cela montre que les contenus sont intéressants et comme vous savez que nous sommes dans une société du mimétisme donc il y a certains qui pour pouvoir être entraînés dans une voie doivent s'assurer que d'autres l'ont franchi avant eux donc montrons-leur l'exemple et faisons-leur savoir que oui mon chalon TV a des contenus intéressants mon chalon TV permet d'entrer dans la connaissance de soi dans l'intelligence dans la science vous pouvez faire confiance voilà donc merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis merci à nos différents intervenants nous vous disons donc à bientôt pour de nouvelles émissions au revoir à bientôt